Résultat des votes ? La motion B sur le no deal obtient 160 pour et 400 contre. Le non l'emporte. Et c'est ainsi pour toutes les propositions. Que ce soit la sortie sans accord, l'union douanière européenne ou la renonciation au Brexit. Les 8 scénarios proposés par les députés pour trouver une autre solution que l'accord de Theresa May ont été rejetés par les députés eux-mêmes. Avant nous savions que l'accord de Theresa May était impopulaire. Nous savons désormais que toutes les options du Brexit, toutes les solutions pour sortir de l'impasse sont impopulaires auprès des députés. Aucun consensus, aucune décision entérinée, si ce n'est le report de la date du Brexit au 12 avril. Pour le reste, c'est le grand flou. Theresa May, elle, joue sa dernière carte et promet de démissionner si son accord est enfin voté. Je suis prête à quitter ce poste plutôt que je n'en avais l'intention pour faire ce qui est juste pour notre pays et notre parti. Mais même cette promesse ne semble pas faire changer l'avis des députés sur cet accord déjà rejeté deux fois. S'il est à nouveau refusé, Londres aura jusque mi-avril pour présenter une solution alternative et demander un autre report, sinon ce sera un Brexit dur et une sortie sans négociation.